Hello ! Le 11 juillet dernier, on a eu la chance avec Eichu d'être invité par Kepler Interactive sur la scène de la Japan Expo. Kepler qui est l'éditeur du jeu vidéo Unrailed 2, oui, vous avez bien entendu. Si vous aviez loupé l'info, Unrailed 2 va sortir d'ici la fin de l'année. Et on était sur la scène taquée à la Japan Expo pour vous présenter en exclusivité le gameplay de ce nouveau jeu. Du coup, je vous propose ici la rediff intégrale de notre moment sur scène à la Japan Expo, histoire que vous n'en loupez pas une seule miette. Et dans quelques jours, je vous sortirai un vlog sur les coulisses de cet événement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce premier preview de Unrailed 2, parce que moi je suis hyper hyper hypée. Il y a plein plein de nouvelles mécaniques trop chouettes. Et on se retrouve dans quelques jours ici même sur YouTube pour le vlog de cet événement. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 On est déjà dans le jeu. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut la Japan Expo, salut Twitch ! Bienvenue tout le monde ! Pour le chat, on ne vous a pas, mais on vous a dans le cœur. Oui, exactement, vous dans la tête. Ah, ça a déjà commencé la EQ ? Je vais faire juste une petite intro d'Unrailed 2, parce que c'est la suite du premier Unreal, donc vous êtes des grands grands fans. Et le jeu a été créé par trois personnes installées en Suisse. Il y a quelques années, ils ont sorti le premier. Et alors l'idée du concept, c'est une sorte de coopération chaotique autour du train qui ne doit pas dérailler. Exactement ! Pour pouvoir maintenir le train sur ces rails, vous allez jouer, alors ici vous serez deux aujourd'hui sur cette démo qu'on va faire pendant une petite heure, jusqu'à huit dans la version finale du jeu Unreal qui sera disponible sur PC en Early Access plus tard cette année. Vous allez aller avec votre pielle, vous allez aller avec votre pioche, vous allez chercher du bois, vous allez aller chercher du métal, construire des rails pour pouvoir continuer à construire les voies ferrées sur lesquelles le train va devoir continuer. Et le train ne s'arrête pas, il accélère, et donc il va falloir que vous le mainteniez le plus longtemps. Là où le premier était un petit peu arcade, dans le deuxième il y a un petit peu plus de persistance, vous allez avoir plus de niveaux, vous allez avoir pas mal de bonus. Je pense que vous allez découvrir un petit peu les différents côtés. On va leur montrer tout ça. Et donc je vais vous laisser avec Sibu et Eric Chou pour cette petite heure de démo. Merci. Alors, Unrail, on va faire une première gare pour vous montrer le principe du jeu. C'est ça, on commence direct très simple, les bases. Exactement, et après on va tryhard. Comme disait Pierre, en fait c'est un peu le principe, imaginez vous êtes à Strasbourg, vous voulez aller à Limoges, et il n'y a pas de ligne directe, du coup qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre locomotive personnel et vous créez la ligne vous-même, à travers la forêt, à travers les déserts, les marées, ce que vous voulez. Vous passez par la diagonale du vide et on y va. On est parti, on n'a pas le temps. Et la différence ? Bon là on skip un peu les dialogues, vous aurez le loisir de découvrir tout ça quand le jeu sortira, normalement d'ici la fin de l'année. Qui a pris directement la hache, moi je voulais montrer les outils, il y a deux outils, c'est très simple, il y a la hache pour aller couper du bois, il y a la pioche pour aller miner du minerai. Et donc en sortir, pas de la pierre, moi je dis toujours la pierre, mais en fait c'est du fer. Oui. On prend une dose de fer, une dose de bois ici, que je mets au milieu là. Et les deux, si on les met ici, on va déjà... Si on prend un bois et un fer, on a un petit wagon, le dernier wagon là, qui va fabriquer les rails. Et du coup après on prend le rail une fois qu'il est fabriqué, et on le pose devant. Là il y a déjà une nouvelle mécanique par rapport au 1, c'est que vous pouvez voir qu'il y a des petites taupes. Et il y a aussi un seau. Et il y a un seau qui est là pour refroidir la locomotive là, qui va prendre feu sinon. Et bien on peut se débarrasser de ces petites taupes en leur lançant un seau. C'est une nouvelle mécanique avec un bestiaire ! Avant il y avait juste des banditos dans le premier. Des banditos un peu chiantos, qui étaient là pour piquer les ressources et les balancer en dehors de la map. Que là, désormais... Maintenant il y a des boss... Je viens juste là pour t'embêter. En fait on voulait juste vous montrer un petit peu le jeu, vraiment les bases de chez base. Parce qu'on va retourner dans le lobby. On a un seau, une hache, une pioche. Le jeu est simple. Voilà. Et c'est aussi la force du jeu. Mais si tu veux, on peut cracher très facilement en enlevant les rails, tu vois, et en gagnant du temps. Le but étant, je ne sais pas si on pourrait le montrer, Valérie, tout à droite là-bas ? On voit tout à droite, à droite, un bout de la gare. On voit une gare. Donc le but c'est, à chaque niveau, on doit aller rejoindre la gare. C'est ça. Donc évidemment, au début, c'est un peu simple. Il y a juste les vaches qui nous embêtent, il y a des topes qui nous embêtent. Mais après, ça se complique un petit peu. Le train va beaucoup plus vite. On va avoir des... On va avoir des gare. Des ennemis qui vont nous ralentir. On va avoir des choses qui vont nous exploser la tronche. On va avoir les problèmes de communication. Oui. Parce que là, c'est simple, ça ne va pas très vite. Mais au bout d'un moment, il va falloir commencer à développer une certaine communication entre les joueurs, sachant qu'on peut jouer tout seul. Moi, personnellement, je ne le conseille pas. Oui. Pour ceux qui ont déjà joué au 1, ils ont également implémenté le robot qui te permet de jouer tout seul si tu n'as pas d'amis ou que tu aies drogué du jeu, comme c'est notre cas. Mais clairement, c'est vachement mieux de jouer à 4. Et on peut jouer aussi en versus, donc en 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4. Ça commence à faire du monde. Et là, contrairement à avant, maintenant, il y a le mode versus 4 contre 4. Alors vous voyez, il y a plein de skins. Bon, nous, on a tout de débloqué pour la Japan Expo, pour pouvoir vous montrer justement. Mais on peut changer un petit peu, on peut customiser, on peut lui rajouter des petits trucs. Moi, personnellement, je vais prendre le raton laveur. Je ne sais pas toi, mais j'aime beaucoup le raton laveur. Oui, il est très très chouette, le raton laveur. Non, ce n'est pas celui-là, ça, c'est la chouette. Il est où le raton laveur ? Il est là. Et je vais lui mettre un petit casque audio avec un petit backpack. Une lunette ? Voilà. Ça, ça se débloque normalement, on vous expliquera un petit peu après. Ça se débloque et il n'y avait pas ce système-là, je crois. Ils pouvaient débloquer vite fait des skins. Oui. Mais là, ce qui est très intéressant aussi... À force de jouer, on débloquait des skins avant. C'est ça, c'est qu'on a aussi des... Comment on appelle ça ? Des cartouches en français ? Des cartouches à se rajouter qui vont être des power-up, en fait. Donc, on a un peu moins de force que dans le premier, pour ceux qui ont déjà joué. Dans le premier, on pouvait porter trois piles à la fois. Là, deux bases, on n'en porte que deux. Voilà, on est un peu plus faible, on court moins vite. Mais on peut se rajouter des bonus qu'on débloque avec le temps, en jouant. Et donc là, par exemple, moi, comme je suis la personne qui joue devant, je vais prendre le bonus qui permet de miner plus vite, enfin, pas de miner plus vite, de couper le bois plus vite, et le bonus qui permet également... Voilà. Bon, là, on a budget illimité, je pourrais même en faire un troisième. Voilà. Bah, budget illimité. Vas-y, on s'en fout, on en profite. Là, on va faire une belle rune. Est-ce que toi, tu veux te débloquer des trucs avant qu'on entame la rune ? Bien sûr. Moi, je prends... Je prends les deux cartouches qui permettent de jeter des objets. C'est ça. C'est trop pratique, il n'y avait pas ça dans le premier. Du coup, ça débloque. En termes de stratégie, ça débloque des trucs. Et il y a une belle richesse, je trouve, par rapport au premier, où il y a plein de nouvelles stratégies possibles. Et il y a aussi une autre nouveauté, mais on reviendra peut-être dessus plus tard. Vous pouvez choisir, contrairement au un, vous pouvez choisir votre locomotive. Votre locomotive, dès le départ, et elles ont des mécaniques différentes chacune. Celle-ci, par exemple, permet de passer à travers. Donc, très pratique quand il y a des goulots d'étranglement et qu'on n'a pas le choix. Celle-ci, qui est rigolote aussi, qui permet d'être positionnée où on veut dans le convoi. Donc, derrière, au milieu, ce qu'on veut. Ce qui fait que si tu craches, et que ta locomotive n'est pas en premier, tu n'as pas perdu. Ce qui fait que si tu peux toujours crafter des rails, eh bien, voilà. Bon, bref. Il y a évidemment... On ne vous explique pas, vous allez voir. Donne-moi cette pioche ! Eh oui, non, 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 non. Ah, ben voilà, ça y est. J'utiliserai la pioche. Alors... Vous voyez, en haut à gauche, nous avons... Heureusement, nous avons des quêtes qui nous permettent de gagner des vis. Il y a plusieurs façons de gagner des vis dans le jeu, mais les vis nous permettent, pendant une run, de pouvoir débloquer des nouveaux wagons, de pouvoir améliorer des wagons, etc. Là, ici, vous voyez, en haut à gauche, c'est écrit en anglais, mais ça ne sera traduit, bien évidemment. Bien sûr. On est quand même sur une alpha. Oui, il ne faut pas oublier que, possiblement, même si on a testé tout ça, il se peut qu'il y ait encore des bugs, mais parce que le jeu est en alpha, il ne sort qu'à la fin de l'année, normalement, si tout va bien. Cette quête, du coup, nous demande qu'il n'y ait qu'un seul des joueurs qui utilise la pioche. Donc, tu voulais la pioche, tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas. Mais c'est parce que je l'ai récupérée direct, j'aurais dû la laisser. Et donc, ces quêtes servent tout simplement à gagner des vis supplémentaires. Parce que ça, c'est une mécanique qu'on ne vous a pas encore expliquée. Grâce aux vis que vous récoltez en faisant les quêtes ou tout simplement en atteignant la gare, eh bien, vous pouvez upgrade vos wagons. Ça, c'était le cas dans le 1. Mais dans ce 2, Unreal 2, eh bien, ils permettent aussi d'acheter des power-ups pour votre personnage, donc des améliorations de personnages, entre autres, d'acheter des quêtes supplémentaires pour gagner des vis supplémentaires. Vous allez voir ça. Je pense qu'on va leur montrer quand on sera à l'arrivée à la gare. Là, pour l'instant, c'est très simple. Je ne peux même pas t'aider en minant. Ben non. Parce que du coup, tu as pris cette pioche. Oui, j'ai pris la pioche. Mais j'ai aussi pris les cartouches qui me permettent de jeter les outils. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est tellement... Tu le maîtrises si bien. Moi, je l'ai pris une fois, je n'ai pas réussi. Par rapport au premier. Non, mais en fait, c'est simple. Tu maintiens un Y et tu peux directement envoyer les outils. Tu peux viser grossièrement, mais tu peux viser. Ça snap directement là où il faut. Tu peux aussi jeter ta flotte. Jeter le seau d'eau aussi. Hop là ! Pas mal. Bon, moi, je ne l'ai pas. Je ne peux pas te le renvoyer comme ça. Et ça, comparé au 1, ça augmente tellement les possibilités. Je peux rester, par exemple, juste là, aminer, t'envoyer le truc, faire une chaîne humaine pour envoyer jusque dans la loco ? Carrément. Parce que là, on n'est que deux. Mais imaginez que vous êtes quatre et que tout le monde a ce bonus. C'est incroyable. C'est incroyable. Et alors, une chose aussi que vous pouvez peut-être voir qui n'était pas dans le 1, ce sont les petits nénuphars. Vous voyez, dans l'eau, dans ce biome qui est le biome campagne. On peut marcher. On peut marcher dessus. On ne peut pas poser les rails du train dessus. Il faut faire des ponts avec du bois. Mais les petits nénuphars te permettent de te débloquer ou d'éviter de gâcher du bois. Parce que, évidemment, par exemple, là, vous voyez qu'on a pas mal de fer, mais on a très peu de bois sur cette map. On dit de la pierre. Moi, c'est de la pierre. Moi, c'est de la pierre. J'ai toujours dit pierre depuis le début. Voilà, c'est un abus de langage. Mais si on dit pierre, même si c'est du fer, ce n'est pas grave. Le principe du jeu est là. Et, alors, il y a une chose aussi, c'est que ces petits animaux-là... On va passer par là directement. Oui. Faire le beau jeu. Oui. Je vais essayer de le mettre un an de table. Est-ce que tu l'as repéré ? Tu l'as peut-être déjà récupéré ? La vie spéciale, je ne l'ai pas vue. Je ne la vois pas. La laquette, elle est là-haut. Je l'étais sûre. Tu es obligé d'y aller. Écoute, je te laisse faire les ressources et je vais les débloquer. Vous ne la voyez pas ? Mais tout en haut, regardez le petit raton laveur. Il y a un petit truc jaune derrière la montagne. Là, on la voit mieux. La montagne se baisse. Il me faut du bois. Il me faut un de bois. Je pense qu'il faut qu'on ouvre la forêt qui est là-haut. pour pas où on en est plus loin. Voilà. Non. Tu as dit que tu peux qu'on monte. Je n'ai pas compris. Hop là. Tu l'as eu ? Ah non, il te manque un de bois. Il te faut encore un de bois. Allez, il a récupéré. Hop, je récupère. Donc, on peut poser un de bois sur de la flotte pour créer un pont. Du coup, je ne vais pas faire du bois par ici. On ne peut pas passer ici. Non, 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 ne te colle pas. On ne va pas pouvoir passer. On monte tout droit. On monte l'écran, tu sais. Non, c'est OK, là. Oui, mais là, je suis bloquée, moi. Mais non. Si je veux remonter. Mais non. Au-dessus du train. Mais non. Enfin, échoue. Envoie-moi un bois. Tu ne peux pas l'envoyer. D'accord. Non, mais ce n'est pas grave. Une fois qu'il sera en haut, ce sera bon. Je récupère le bois. Hop. Merde, il en reste encore deux arbres. Il faut juste que je passe là, voilà. Alors, là, ça vous paraît très lent. C'est normal. C'est parce que c'est la première gare. Voilà. Je pense que les gens ne trouvent pas ça lent. Là, ils sont globifiés. Ils sont globifiés par notre talent, là, je pense. Exactement. Ils sont au taquet. Ils sont là. Non, ça va trop vite. Au taquet ? Oui. Tu fais des beaux jeux de mots par rapport à la scène où nous sommes à la Japan Expo. Je pensais que c'était moi la caution hémoristique. Apparemment, non. Finalement. Finalement, je fais des jeux de mots. Je sais que certains seront fiers dans le chat. Oui. Du coup. Est-ce que tu peux me déblayer cette vilaine taupe devant notre trajet ? Bien sûr. Évidemment, j'arrive avec plaisir. Sinon, il va y avoir du retard. Nos pauvres voyageurs inexistants vont être un peu déçus. Alors, pour ceux qui sont peut-être sur la Japan Expo, qui ne connaissent pas du tout ce jeu, et ceux dans le chat également, il y a différents biomes. Là, on ne va peut-être pas avoir le temps, pendant le temps qu'il nous a imparti, de tous vous les montrer. D'autant que j'imagine bien qu'il y aura également de nouveaux biomes qui sortiront avec la sortie officielle du jeu. Là, pour l'instant, il y en a trois de disponibles. Le jeu n'est pas disponible, mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'Unrailed, puisque vous pouvez vous inscrire pour la bêta. Normalement, il devrait y avoir une bêta ouverte. Pour l'instant, il y a une alpha. Donc là, on arrive à la première gare. Il nous offre une vis pour nous récompenser. Bravo. Composter le billet, il nous a donné une vis en plus, plus celle de la quête. Il nous fait trois vis. Trois vis. Et donc, vous pouvez voir ça en haut à gauche. La prochaine quête qu'on aura à faire, ce sera de faire 25... Des petits tournants, des petits tournants, des petits virages. Voilà, 25 courbes, 25 virages sur notre trajet pour avoir une vis supplémentaire. Vous avez en haut, donc une des nouveautés, c'est vous dépensez une vis pour en gagner deux, pour avoir une quête supplémentaire. Donc là, ce sera un seul player qui a le droit de prendre la hache. Cette fois-ci, je te la laisserai. Voilà. Et on peut faire... Alors du coup, on est sur une boutique, un shop, qui nous permet aussi de faire une upgrade là. On ne l'a pas tout le temps. Et après, on va pouvoir choisir notre chemin. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on upgrade un wagon ? Un peu comme dans un roguelike, on peut un peu choisir. Parce que de toute façon, oui, c'est un peu un roguelike. Un roguelike en coop. Dans le sens où on choisit... Tout est généré aléatoirement. Les maps sont généré aléatoirement. Et aussi, du coup, les chemins qu'on va prendre. Voilà. Chaque partie différente. Et le truc, c'est que... La nouveauté aussi, et ça, c'est une très grosse nouveauté, surtout pour nous, c'est qu'il va y avoir des maps custom. C'est-à-dire que vous allez pouvoir fabriquer vos propres maps sur Unrailed. Et ça, ça va être incroyable. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des beaux t-shirts. Voilà. Parce qu'on organise une compétition qui s'appelle la Unrail Night. On a déjà fait trois éditions. Et on attendait, évidemment, Unrail 2 pour faire la quatrième édition. Donc, n'hésitez pas. J'en profite pour faire la promo. Allez suivre le compte Twitter Unrail Night. Vous aurez toutes les infos de la compétition. Si jamais c'est un jeu qui vous plaît. Alors, quel chemin on prend ? Alors, nous avons un chemin tout simple. Là, ici, les coffres, c'est... On nous offre le choix d'un nouveau wagon. Gratuitement. Pas besoin de dépenser de vis pour l'avoir. Ici, c'est un shop, tout simplement. Donc, on pourra acheter des wagons. Mais là, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. Ça, c'est de l'upgrade de wagon. Et avec des vis supplémentaires. Je te propose celui-ci. OK. Et vous voyez aussi qu'il y a des petits bonhommes de couleurs qui indiquent la difficulté de la map. Voilà. Donc là, on y va petit bras. Oui. Il n'y a pas de truc difficile. Sinon, je t'aurais proposé difficile. En fait, j'ai choisi celui-là parce que... Enfin, j'ai envie de montrer aux gens les nouveaux... Les nouveaux wagons. Non, on va avoir plein de nouveaux wagons. Tu as bien raison. C'est bon pour la pioche. Oui. Là, je l'ai prise. Je la mets loin de toi. Comme ça, au moins. On est sûr que tu ne la prends pas. Ça va être beaucoup plus fluide aussi maintenant que c'est toi qui vas pouvoir t'occuper des ressources. Oui, que je fais les deux ressources. Si vous jouez à deux, c'est ça le plus optimisé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est derrière et qui fabrique les rails, qui vient récupérer les ressources. Si vous avez la possibilité, évidemment, de les rapprocher pour votre camarade, c'est encore mieux. Mais dans l'idée, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et vous, vous ouvrez le chemin. Alors là, comme justement, on est sur une map facile, le chemin, il n'y a pas franchement besoin de l'ouvrir. Il n'y a pas de goulot d'étranglement. Il n'y a pas de piège. Mais c'est ainsi qu'est faite la difficulté dans Unraid. Ça va être la façon dont vous allez devoir vous frayer un chemin de la première gare jusqu'à la gare d'arrivée. Voilà. Merci pour les piles de ressources. Très pratiques. Je te rapproche ça. Alors, c'est ça que je voulais dire dans les petites nouveautés. Par exemple, vous avez ces espèces de dents. C'est des dents ? Des cerfs ? C'est quoi, selon toi ? Les animaux ? Oui. C'est des dents ? Des cerfs ? Des taureaux chelois avec des grosses cornes ? Je dis toujours des vaches. Alors que clairement, tu as raison, maintenant que je les regarde. Avant, c'était des vaches dans le arme. Mais là, ils ont des grosses cornes. Alors, c'est peut-être des taureaux. Mais bon, si ils sont à côté de ressources... Ce sont des bovidés. Des bovidés. Je vais essayer d'en prendre un. Parce que vous pouvez porter les animaux et de le mettre là. On va voir s'il fait son taf ou pas. Non, je ne veux pas des ressources. Alors, moi, je fais exprès des petits serpentins. Vous allez me dire, mais... Pourquoi il fait ça ? Tu fais des trucs, c'est pas droit. Oui, oui. C'est fait exprès. C'est pour la quête, justement. Il faut qu'on en fasse encore quelques-unes. Donc, je fais des petits serpentins. C'est fait exprès. Ce n'est pas très efficace. Mais ça nous permettra d'avoir des vices supplémentaires pour pouvoir... Pour acheter des wagons. Des wagons. Exactement. Des upgrades. Alors, je t'ai fait une upgrade sur le... La fabrique. Oui, sur la fabrique de wagons qui fabriquent plus vite. Et il peut tenir plus de rails. Une fois qu'il les a produits, il peut en avoir deux de plus. Évidemment, ce qui est le plus important dans Unreal, si vous voulez jouer de manière optimisée, vous pouvez aussi totalement jouer chill. Ça dépend si vous voulez participer à la Unreal Night ou pas. Mais c'est de produire des rails en continu. Et la petite nouveauté, d'ailleurs, c'est que... Moi, je préfère tryharder, tu vois. Oui, nous, on est des gros tryharders. Mais la nouveauté aussi, entre le 1 et le 2, c'est que vous avez une petite roue crantée au-dessus de votre wagon de construction, notamment, et au-dessus d'autres wagons, qui t'indiquent la progression. Et quand tes rails sont finis de construire. Donc, ça, c'est pas mal. Bravo, Échou. Bravo. Merci. On appelle ça un chemin bourré. Un chemin bourré. Et maintenant, la gare est en bas, à droite. Regarde, je te fais des ponts. On se fait un large chemin. Exactement. Comme ça, on peut passer au-dessus, en-dessous. Il me faut du minerai, s'il vous plaît. Cher, si bon. Je vous fais ça, très cher Échou, sans aucun problème. Moi, j'aime beaucoup les petits persos. Au début, je les trouvais très gros. Et finalement, on s'y fait. Ils savent ce qu'on a l'habitude. C'est Kawaï, c'est Chibi. C'est pour ça qu'on a la Japan Expo. C'est pour voir des trucs Kawaï. C'est trop mignon. Et vous allez voir. Je demanderai, s'ils m'entendent, chez Kepler et tout ça, j'aimerais bien un Pandaru. T'aimerais quoi ? Un Pandaru. Un Pandaru ? Oui, parce que là, on a un raccoon. Moi, j'utilise un petit raton laveur. C'est la même famille. Je veux un Pandaru. C'est pas à Kepler qu'il faut demander. C'est à Indoor Astronautes Thomas, Hendrick et Lucas, qui sont les trois créateurs du jeu. Ils ne sont que trois, messieurs, dames. Oui. Et il faut les saluer, clairement, parce qu'ils sont hyper à l'écoute aussi de nos retours. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'avec Échou et d'autres joueurs habitués, on a de la chance de participer à cette alpha et de leur faire des retours. Et ils sont... Très accessibles. Très accessibles. Très gentils et très à l'écoute. Est-ce que tu as vu la vis tout en haut ? Je n'ai pas. Elle est ici, là ? Je vais aller la faire. De toute façon, il te faut du minerai. Oui, c'est bon, je gère, je gère. Moi, tu m'as fait du bois d'avance. Oui. Tu vois un peu de minerai, effectivement. Elle est tout droit, mais je crois qu'il y a un bras d'eau. Attends, je vais commencer à te mettre les... Je vais y aller, tiens. Non, 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 ne gâche pas du bois. Il ne faut qu'un de bois. Je t'envoie du bois. Deux de bois. Je t'envoie. Attends. Pause. C'est bon. Hop là. C'est beau. J'adore ce qui se passe. Alors, vous voyez, il pleut. Ce qui fait que, du coup, pendant la pluie, ça rafraîchit la locomotive. La locomotive. Et ça remplit le seau. Ça remplit le seau automatiquement, aussi. Ce qui fait que, si vous voulez débarrer de ces détaupes, ça se remplit automatiquement. Normalement, le seau ne sert qu'à rafraîchir la locomotive. Vous voyez, une barre bleue, là, qui représente le taux de chaleur, en fait. Exactement. Plus elle est remplie, mieux c'est. Plus elle est vide. Et plus ça va surchauffer. Et dans ce biome-là, la particularité du seau permet aussi de... Détruire les terriers. Voilà. Une mode de terre. Crée par les motos. On peut rush la gare. Je ne sais pas. C'est trop, trop bien ça, par rapport au 1. Ceux qui ont vu, si on peut vraiment envoyer des choses comme ça, dix fois, je peux même te les envoyer, pour comme ça, je t'embête bien. J'aurais dû prendre le truc aussi. Ce que tu disais, c'est que... C'est un jeu où tu peux choisir de tryharder, si tu as envie de tryharder. Oui. Il peut y avoir une difficulté assez extrême, au bout d'un moment. Et tu peux aussi choisir toi-même, quand tu choisis ton chemin, justement, de choisir des endroits où tu sais que tu vas galérer parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup de place. Il va y avoir un manque de ressources, un manque de place. Il va falloir communiquer rapidement parce que ton train... Vous voyez, à chaque fois qu'on fait une gare, le train accélère. Vous voyez la speed au-dessus, la vitesse ? Il accélère de gare en gare. Du coup, ça devient très, très compliqué. Il faut très vite réagir. Et parfois, ça devient très vite le micmac. Donc là, pour l'instant, c'est croisière. Mais ça peut aussi devenir très, très galère. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut y jouer avec sa maman. On peut y jouer avec... Ses enfants. Avec ses enfants et son petit cousin de 6 ans. On peut y jouer avec sa daronne de 60 balais. On peut y jouer avec ses potes tryharders. Ou alors, on peut y jouer avec sa chérie, son compagnon. Moi, je le conseille d'ailleurs. C'est une super thérapie de couple. Si jamais vous voulez savoir si vous êtes avec la bonne personne dans votre vie, vous faites une ou deux parties d'un rail et vous savez tout de suite s'il y a un problème de communication dans votre couple. Instantanément. Voilà, c'est ça. C'est au lieu de faire un date un peu foireux, cinéma, McDo, ce que vous voulez, vous faites un date sur Unrailed et vous voyez tout de suite si une personne est compatible avec vous. En fait, je déconne à peine en vrai. Non, non, c'est vrai. Je déconne à peine parce qu'en fait, on est forcé de communiquer. De communiquer pour que ça se passe bien. Et on voit tout de suite qu'il y a un petit problème et c'est très, très cool justement pour apprendre à communiquer avec ses mails. Alors, j'ai pris la quête supplémentaire. Il faudra qu'on abatte un arbre chacun. Et tu dois encore faire des courbes. Sympa. J'adore, j'adore ça. Alors, il y a des nouveaux wagons par rapport au 1 et notamment celui-là. Est-ce qu'on le prend ? On le prend ? Oui. Tu ne l'aimes pas trop toi celui-là. Je ne l'aime pas trop mais on peut le prendre pour montrer. Exactement. En fait, il est bien une fois qu'il est upgradé, une fois qu'il est amélioré et potentiellement, on peut en rajouter. On montrera, mais on peut en rajouter de ce même type-là pour créer. Alors en fait, ce qu'on vient de prendre, c'est un wagon. Ils appellent ça Converbalt, c'est un tapis roulant. Oui. Donc en fait, on peut créer un tapis roulant. Au début, il n'est pas très grand. À la fin, potentiellement, on peut en relier plusieurs et faire quasiment toute une map. Donc on pose la ressource sur le début du tapis roulant et il arrive à l'autre bout de la map, là où on l'a placé. Tu es en train de faire du bois tout devant. Tu poses, ça emmène direct à l'arrière du train. Donc ça, ça peut potentiellement faire des stratégies de fou furieux du futur. On va voir si on arrive à faire des trucs intéressants. Pour l'instant, il est... Là, il y a une petite patoune. On risque d'être encore plus embêté par les taupes. Les patounes. Les patounes qui sont en fait plus d'ennemis, globalement, plus de... Plus d'animaux. Je peux dire, alors je dois aussi couper du bois une fois. J'en fais un, je te la laisse. Et comme ça, tu peux aller le faire direct. Je vais passer par là. Ouais, monte. C'est mieux. Sinon, on va gâcher des ressources. Voilà, donc on a fait une quête et la prochaine... Alors du coup, est-ce qu'on se le met là-bas, de l'autre côté de l'autre ? Je pense parce que il y a plein de ressources. Le début du tapis roulant ici. Moi, j'essaie de mettre la fin du tapis roulant ici. Trop court. Voilà. Magnifique. Il est un peu court. C'est ce que je disais au début, il est un peu court. Pour l'instant, il est un peu court. Après, on peut bien sûr faire améliorer. Mais je vais t'envoyer... Regarde. Et regardez, hop, je lui envoie et paf, ça lui fait une petite pile. Voilà. Voilà. Si c'est les mêmes ressources, évidemment, ça s'empile. Tout simplement. Ça évite de perdre du temps parce qu'il y a un moment donné... Ah ! Ah non ! Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est toi. OK. Hop là. Paf. Oui, parce que toi, tu n'as pas pris la cartouche qui permet d'envoyer les objets. Non, non. Donc toi, c'est bien pratique de l'avoir. Moi, c'est vrai que je pourrais l'outter. Je pourrais aller l'outter et m'envoyer tout simplement les ressources dans le wagon directement. Parce qu'il faut se dire que là, nous, on a débloqué grâce aux X-Nuts, donc les petits écrous. Vous en gagnez à chaque fois que vous atteignez une gare. Mais évidemment, quand vous allez démarrer le jeu, vous n'en avez pas beaucoup. Donc vous minez pas plus vite les ressources. Vous ne pouvez pas porter trois. Donc ce petit tapis roulant peut être pas mal. Avec son gros body. Ah oui, les taupes. Son gros body de vache qui m'empêche de passer. Il va peut-être empêcher le train de passer, mais elle va se faire écraser. C'est ça qu'on aime. C'est un jeu de chibi, mais quand même, les animaux, on ne les respecte pas. Clairement. Il faut qu'on avance. On n'a pas le temps. C'est la philosophie. Elle est là, la gare, c'est ça ? C'est le truc à droite ? Je ne l'ai pas vue. Allez, on dit qu'elle est à droite. Dans tous les cas, oui. Je t'ouvre là si jamais tu veux taper dans le livret. Je vais voir si elle est en bas. Là, c'est la nuit. C'est pour ça que vous avez un espèce de brouillard. C'est tout simplement la nuit. Je me fais bolosser dans les taupes et les vaches. Je veux que je aille débrouiller les taupes. T'inquiète pas. Avec plaisir. Il faut qu'on se galère un petit peu. Sinon, les gens vont dire c'est bien ton jeu pour les trois ans. Non, ce n'est pas un jeu pour les trois ans. Il est beaucoup trop facile ton jeu. Je n'ai pas du tout envie de jouer. C'est mort. Et non. Hop. Voilà. C'est très progressif. Les biomes, après, deviennent de plus en plus difficiles, évidemment. Avec des particularités pour chaque biome. On va essayer de vous montrer quand même au moins un deuxième biome. J'aurais dû prendre un petit chrono parce que du coup on ne sait pas où on en est. Ah oui, on ne sait pas où on en est. Si la régie peut nous dire à un moment donné quel... Attends, je peux regarder là. Ah, tu as ton téléphone. Ah, ben voilà. On a encore un bon 20 minutes. Oui, on est à peu près à la moitié de notre temps imparti. On aura, je pense, peut-être le temps de montrer le deuxième biome. Ah, c'est vrai que tu peux ouvrir la pièce là-haut. On montre le verre jeu. Vas-y, c'est parti. Ah, je n'ai pas fait les curve tracks. Je vais le faire. Ouais, ce n'est pas grave au pire. C'est pour gagner une seule vis. C'est très peu cher payé. Le travail est bien fait. Moi, on me demande de faire des curve tracks. Je fais des curve tracks. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben... Pourquoi tu me jettes du bois ? Tu n'en as pas besoin. Ah, ben désolé. Ce n'est pas facile à gérer les palettes. Je vais gérer les taupes devant là parce que... Tu y vas ? Vas-y, vas-y, vas-y. Où est le saut ? Ah, il y a de l'autre côté. C'est bon, je l'ai. Hop là. Il me faudrait un petit peu de bois. Tu veux du bois ? Ok. Ouais, juste pour faire le... Voilà. Hop. T'inquiète, je m'en charge. Ça. Juste au-dessus du train. Voilà, il y a un terrier. Évidemment, vous pouvez détruire les terriers à l'aide de votre outil, mais ça prend un temps insensé. Je crois qu'il faut au moins 10 coups pour casser un terrier. Donc, c'est évidemment pas la bonne méthode. Sauf si vous êtes en galère et que vous avez perdu votre saut. Ce qui peut arriver parfois, clairement. Mais... Je veux bien que tu... Là, ça m'empêche de faire mes ondulations caractéristiques. C'est pour ça que je nettoie. Il faut faire twerker le train, là. Oh, mon marguerite. Et je t'étais chouette d'avoir cette petite barre de progression aussi sur la quête. Ça faisait partie des éléments qu'on n'avait pas avant. Il va te manquer de la pierre, je pense. Bon, évidemment, ça prend du temps de nettoyer les terriers. Donc, vous voyez... J'ai manqué de la pierre, je te... Ah, merde, des rayos de tremblement outil. Yes. Hop là. Tu ne dois pas t'en manquer beaucoup des curve tracks. Hop. On se rajoute un petit peu de minerai. C'est trop pratique, ça. Je n'ai pas besoin de revenir. J'attends juste que tu les pioches et je te les envoie directement. Ça fabrique instantanément. D'ailleurs, il y a la vis... Il y a la vis... Je n'ai pas eu l'occasion encore de tester à trois personnes, à quatre personnes. Oui. Et je pense que ça peut vite être très rigolo aussi. Oui. Et il y a une nouveauté aussi dans les choses qu'on peut faire dans les améliorations de personnages. C'est qu'on peut rider les animaux. Oui. On peut monter sur les dos des vaches et autres crocodiles. Parce qu'il y a des crocodiles dans un autre milieu. Moi, c'est des gecos, mais... Ils sont verts. Oui, justement. Les gecos, c'est clair. Les gecos, c'est marron. Écoutez, j'espère qu'on y arrivera dans ce biome, justement. Comme ça, les gens arriveront à décider. Les gens pourront nous dire. Je pense que tu as raison. C'est des crocodiles. C'est des crocodiles. Écoute, j'habite en Corse. Je les connais, les gecos. Ils sont beiges. C'est vrai qu'ils sont tout petits, les gecos. Mais ça peut être des gecos géants ? Peut-être. Écoute, c'est un animal spécial. Un peu de fantaisie. Alors, à cette gare, nous pouvons rajouter des améliorations sur les wagons. Sur les wagons, directement. Donc ça, c'est une amélioration qui permet de sortir automatiquement les ressources du wagon. Ça, c'est plus de... Pour empiler des ressources. Voilà. Moi, j'aimerais bien le truc pour empiler. Et ça, la time extension, c'est pour l'instant, on n'en s'en sert pas. Oui. On n'en a pas besoin. Certains wagons qui ont des effets qui durent un certain temps et du coup, ça permet d'augmenter le temps que ça dure. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on économise des vis pour la gare d'après ? Elle est gratuite. Ah oui, celle-là, elle est gratuite. Ah bah oui. Donc, faisons-nous plaisir. Exactement. On rajoute plus de stack là-dessus. Et nous avons une petite quête aussi, c'est quoi ? Les curve tracks, ça serait bien. D'accord. Là, c'est l'inverse. 20 tout droit. Exactement l'inverse. C'est 20 tout droit. 20 tout droit. Et d'affilée. Et une pile de 20. Je n'ai pas le droit de faire 10, tourner 10. C'est 20. Oui. En une seule fois. Diagonale du vide. Limoges. La diagone du vide. J'ai le droit de tacler un peu Limoges. Parce que tu viens de là-bas ? Parce que je viens de là-bas et qui, en plus de ça, savais-tu que Limoges, nous avons la plus belle gare d'Europe. Comment ça ? C'est vrai. Parce que quoi ? Parce que c'est le seul truc qu'il y a à Limoges d'intéressant, là. Je n'y habite plus. Il y a la porcelaine, non, on m'a dit ? Oui, il y a la porcelaine, mais ça ne se visite pas à la porcelaine. Si, il y a les musées de la porcelaine. Mais on a le droit. C'est parce que c'est raccord, tu vois. La plus belle gare d'Europe, pour de vrai. Elle est magnifique. Si jamais vous avez l'occasion de passer par Limoges, que vous êtes perdus en plein milieu de la France, visitez au moins la gare de Limoges qui est magnifique. Je ne sais pas si tu peux aller tout droit là et que ça fasse 20. Je crois que si. Tu penses ? Oui. Par contre, il va falloir du bois. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais où est ma hache ? Elle est dans ma main. Ça, ça arrive aussi des fois. Est-ce que... Attends, tu sais quoi ? C'est mon grand âge. Je vais te mettre le truc ici. Tu pourras me piocher du bois derrière. OK. Vas-y. Il y en a devant. Euh... Comme ça, tu enverras le bois de derrière, tu l'enverras devant. D'accord. Ça te va. Ça me va, écoute. Je peux passer au-dessus du train et en plus, si je vais par là, il y a la vis. Le rythme change un petit peu. Là, on a un peu moins de temps. Ah, il y a un autre truc à faire aussi. Il faut qu'on fasse une pile. On a une deuxième quête. Il faut qu'on fasse une pile de 20 ressources. Une pile de 20 ressources. On le fera peut-être avec la forêt qui a tout au bout. Ouais. Ouais. Après, on n'est pas en manque de vis et vu qu'on a une seule... Non, mais pour le beau jeu. Oui, pour le beau jeu, évidemment. Le beau jeu. Mais après, le beau jeu, il ne nous reste pas tant de temps que ça. C'est vrai. Et du coup, ce qui nous importe, c'est d'avoir sept vis et on les a déjà. Pourquoi ? Pour pouvoir montrer aux gens une spécificité de ce Unreal 2 qui est vraiment, pour moi, genre une révolution. Enfin, un gros plus dans le jeu en plus de tout ce qu'on vous a déjà montré. Clairement. Est-ce que je peux envoyer sur le tapis roulant ? Ah, attends, il faut que je me pousse parce que, du coup, c'est à moi que ça envoie. Vas-y, je me pousse. Je ne crois pas. Non. Par contre, je pourrais t'envoyer à toi. Tu déposes sur le tapis roulant et c'est ce qu'on va faire. Vas-y. C'est raté. Mais, c'est beau. Il faut se mettre là. Voilà. Oh, c'est beau. Ah oui, mais attends. On peut la faire là, la pile, du coup ? Vas-y, vas-y, prends. Alors, moi, je vais faire... Remets sur la pile. Regarde, on est en train de faire la pile de vin. Mais ça, c'est génial pour faire une pile de vin. Oh, magnifique. Alors, on a fait la première quête où faire 20... Attends, regarde, tu le fais. Paf. Ça va le faire. Encore un petit. Et on a fait notre pile. Voyez, en haut à gauche, là, l'objectif. Oui. Il est presque fini. J'en fais trois. Dépêche-toi. Oui. C'est bon, c'est bon. Paf. C'est bon. Non. Non. Elle a encore ? Quoi ? Vite. Repose-le, repose-le, repose-le. Non, je ne peux pas. On ne peut pas se planter, là. Non, on ne peut pas se planter, là. Au pire, ce n'est pas très grave. Non, c'est bon. Non, mais tu sais, des fois, ça arrive... Est-ce que ça marche ? Ah oui, tu l'as posé, ça ? De quoi ? Vas-y, vas-y, pose-le. Mais... Pose-le ! Non ! Il y en a encore là. Attends. Non. Je suis obligé. Non, ça le pose à côté. On va se crasher, Sibou. On va se crasher. On n'a pas le droit. On est au tuto. Mais non ! Mais non, on ne va pas se crasher. Regarde. Fais la pile. Fais la pile. Moi, je continue à faire des trucs devant. Non, mais je n'ai plus de bois, bro. 3 et 3, 6. Devant. Allons devant. Et 3, 9. La galère. Et 3, 12. Marche. Vite. Vite. Un petit coup de pression, quand même. Ah oui, je pensais qu'on était pas mal. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Il n'en manque pas tant que ça. J'ai dû récupérer de mon bois, parce que... T'es obligée, t'es obligée. Tant pis, tant pis. On ne fait pas cette quête. Voilà, c'est pas grave. Ça s'est joué à 1. Ça s'est joué à rien. Je vais ramener les poteaux histoire qu'on ne les ait pas achetés pour rien. Hop là. Par contre, je n'ai plus de minerais non plus. Ouais. Ah bah tu m'as pris... Ouais, magnifique. Hop, comme ça. Je te fais du serre. Je crois qu'en fait, c'est une vache qui nous a déféqué ou qui a bouffé les... C'est ça. C'est ce que je voulais vous expliquer depuis tout à l'heure. J'essayais avec ce petit serre ou cette petite vache de vous montrer. En fait, si vous les mettez à côté de ressources, eh bien, tout simplement, ils bouffent les ressources et vous font une ressource qui est noir foncé et qui équivaut à 5. Voilà. Et c'est ça qui nous a mis dedans un peu. Parce qu'on a aussi des ressources... Enfin, des wagons qui permettent de justement compacter ces ressources. Donc, au lieu d'en avoir 5, on n'en a qu'une seule qui compte pour 5. Donc, c'est-à-dire qu'on le met une fois dans le crafter. Et ça fait 5 rails. Le fabricateur de rails peut produire 5 rails avec une seule ressource. Est-ce que tu peux m'ouvrir devant ? C'est ouvert. Allez, hop. Ouais. Pas le temps de faire les ressources, pas le temps d'aller chercher la vie, si on n'en a plus rien à faire. J'adore. Je sens que tu es frustrée, je sais. Mais non, mais c'est que... Voilà. Du coup, on va montrer directement le boss. Exactement. Le boss, ça y est, il a leak. Alors, vous pouvez le constater, on passe les dialogues parce que vous les verrez en découvrant le jeu. Mais avec 7 vis... Nous en avons 12. Avec 7 vis, on peut aller ici. On peut choisir d'aller là. On peut aussi continuer le truc. Exactement. Par contre, notre vitesse aussi, elle augmente. Donc, ça commence à être chaud. Là, on est dans le jaune en termes de vitesse. Ça commence à aller vite, mais ça peut aller. Donc, on a un collecteur. Est-ce que ça nous intéresse ? Non, pas spécialement. C'est un aspirateur à ressources, en gros. Exactement. Ça, c'est le wagon, le superchargeur, qui augmente l'efficacité des autres wagons. Le torpedo a changé d'aspect. Oui. Donc, ça, ça fait une petite torpille que tu prends dans tes mains. Moi, la torpille, je l'aime bien. Elle est trop chouette. On prend la petite torpille ici. Je vais la mettre devant. Et il nous reste quand même assez de vis pour aller faire le boss. Spécificité, il n'y avait pas de boss avant. Non. Et le biome changé quand on achetait une nouvelle locomotive. C'est ça. Tandis que là, on aura le choix des nouveaux biomes une fois, on aura battu le boss. Et on choisit notre locomotive qui elle-même possède certaines capacités. C'est ça. La locomotive ne détermine plus le biome dans lequel tu évolues. C'est à nous de choisir le biome. Vous allez voir après le boss si on arrive à le passer. Attention. Alors, c'est une taupe belliqueuse qui nous envoie de la dynamite. Oui. Elle est sympa et l'eau est loin si je veux lui bousiller son terrier. Va-t'en. Viento. Hop. Alors, des ressources, c'est vous. Des ressources. Est-ce qu'on passe par le terrier ? J'ai envie de dire oui. Alors, évidemment, là, vous pouvez prendre les dynamites que ce boss vous envoie pour vous aider à miner des ressources si vous êtes assez rapide. Évidemment, oh là, j'ai failli mourir. C'est bon. Ça nous a fait des ressources et ça, c'est beau. Hop là. Parce que ça fait perdre du temps qu'il m'envoie des trucs en pleine face. Sauf là. Allez, boum. Hop. Voilà. Je te rapproche ça. Je vais essayer de lui mettre un petit coup de saut d'eau pour détruire son terrier. Hop là. Tu m'en rends pas ? Tu peux envoyer un petit peu le... Ah oui. Tu l'as détruit. Moi, je vais régulier le saut. Je fais le saut sur le wagon. Hop. Et donc, je te continue de faire tes ressources. On ne va pas avoir le choix que d'aller tout droit au cibou, là, à travers la roche. Ça va. Ah oui, c'est bon, tu m'as déjà fait du pont. Cette coopération... Si tu veux, attention à toi, bouge tes fesses. Ouais, à la torpille. La torpille. Hop là, boum. C'est bien pratique parce que là, elle est niveau 1. Voilà. Elle dégoque le 3. on peut la lancer de très loin parce qu'elle va tout droit tant qu'elle ne rencontre pas de ressources. Et c'est un peu une dynamique comme dans le 1 sauf que vous pouvez aussi... Alors, la dynamique existe encore. Oui. La dynamique est toujours là. Rassurez-vous le chat. La torpille permet aussi de tuer ses potes et ça, c'est très important pour le fun. Exactement. Et on peut sniper son pote à l'autre bout de la map. Ça aussi, c'est très important. C'est possible. Et, clairement, on peut aussi casser les montagnes incassables. Et ça, c'est pratique. On s'en est rendu compte dans un autre biome que nous allons peut-être visiter juste après celui-ci. Et c'est vraiment cool parce que Dieu sait que la montagne nous posait des soucis à raison. Ça faisait partie des mécaniques du jeu. Vas-y. Go. Ah ouais, ça snipe. C'est parti. On est sur LOL. Là, je vais H. Mid map. Là, je pourrais pré-shot le terrier. Je suis là. Il ne m'a pas vue. Je peux même. Bon, là, vous voyez, ça prend un temps infini. C'est insupportable. hop là. Il ne me voyait pas. J'étais trop près de lui. Hop là. Vas-y. Voilà. Attention. Hop là. C'est vrai que on n'a même pas montré la mort. Ah, bah voilà. T'as fait exprès, bien sûr. Il suffit que je dise ça. Bon, allez. Là, tu vois tout de suite. Vous pouvez vous diriger avec votre petit ballon. Ça, on ne pouvait pas trop le faire avant. C'est très long. C'est très, très long. Le respawn est... Le respawn est long. C'est très long. C'est avant. Attends, je vais aller le... Garde les outils. Donc, si moi, à un moment donné, je dois récupérer la pioche. Ben non, parce que t'es mort avec. Paf. Il faut que j'attende que tu redé... Oh non. Il nous a eus tous les deux. Ça commence. C'est si loin. C'est si loin. Hélas, on n'est que sur le premier biome. J'imagine même pas qu'on n'a pas pu tester parce que dans l'alpha, il n'y a pas encore... Il n'y a que trois biomes pour l'instant à tester. C'est heureux, hein ? Ah oui, tu sais, t'as un problème de micro ? Oui, j'essaie de le recaler derrière mon oreille. Oh non, mais je n'avais pas vu. Il tire à une frénésie avec frénésie. C'est bon, tout va bien. Je vais aller le dégommer. Pense à la loco d'abord. T'inquiète pas, je gère les rails devant. encore vers chez toi. Tu ne m'auras pas. Oh non, il faut que je mine. Je n'ai pas accès à son terrier oscure. Veidt. Ah ah, tu me l'envoies dessus. Magnifique. Ah non, je peux vous passer. Attends, je n'ai rien dit. Il n'y a un rayon que de 1. Je gère, je gère. Ok. A tout de suite, le rythme intensif. Non, mais si bon, tu ne l'avais pas vu. Il lance vraiment loin, il préchote les mouvements. Attends, j'y vais, j'y vais là, je vais le faire. Tiens ! Terrible. René Latour qui prend sa revanche sur la vie. C'est bon, c'est bon. Normalement, on est tranquille parce que c'était le dernier terrier qui lui restait. Bravo. Il nous suffit d'atteindre la gare 4 minutes. C'est bon. On est là. C'est bon, c'est bon. On pourra au moins montrer juste le début du biome 2. Oui. Ça dépend d'ailleurs. Lequel tu préfères ? Dans les deux. Le canyon. Au début, je n'y mets pas trop. Alors, ça brûle, mais ce n'est pas grave. Tant que ça n'atteint pas les wagons de construction, ça continue de produire. de toute façon, et là, vous avez vu, Eichou a envoyé le seau avec l'eau, ce qui fait que le fait d'envoyer permet également d'éteindre le seau à distance. Et ça, d'éteindre la locomotive par... C'est très pratique. Et c'est vraiment... Je trouve le lancement très très fort. Le fait de pouvoir lancer des objets, c'est super fort. Hop, hop, allez. OK. Donc, on va pouvoir montrer le deuxième biome très rapidement. C'est parfait. Nous sommes des professionnels. Exactement. Et comme ça, vous aurez encore des surprises. Vous découvrirez les prochains biomes. On peut rajouter une quatrième upgrade aussi. Oui. Au départ, vous n'avez même pas d'upgrade d'ailleurs. C'est que comme ça qu'on arrive à les débloquer. La première run que vous allez faire, vous n'avez pas du tout d'upgrade. Et c'est en battant le premier boss que vous allez pouvoir avoir la possibilité de débloquer des cartouches. Moi, je vais marcher plus vite. Voilà, hop. Moi, je me rajoute un stack de portée. Je peux porter quatre ressources. Et donc là, vous avez le choix entre le biome marais et le biome désert. Canyon. Canyon. Exactement, canyon. Et c'est sympa comme tout. Vous allez voir. Du coup, vous allez avoir un teaser. Oui. La particularité du canyon, c'est tout de suite changement d'ambiance. Vous voyez, on est toujours côté biome 1, côté des plaines. Et ici, vous avez la transition qui est là. Les ressources se font beaucoup plus rare. Elles sont cachées derrière des grandes montagnes qui sont très dures à casser. sauf quand on a une super torpille. Une petite torpille. Ah non. Elle n'a cassé que ça a été patché. Ah. Donc moi, je trouvais ça un peu abusé. Et tu leur as dit, du coup, c'est de ta faute. Oui, peut-être. Alors là, j'ai dash. Désolé, Hop, je dash et je m'en vais. Et hop. Voilà. Le verre des sables, exactement, je pense que la référence est d'Yune. Totalement, à mon avis. Le verre des sables qui donc ne réagit que si vous courez. Sur le sol, il réagit aux vibrations. Donc, si là, on ne dash pas, si on ne fait pas de petites roulades, il ne se passe rien. Par contre, si je bouge comme ça, hop, il arrive sur moi et je vais l'emmener ici dans le coin. Il sort là où vous avez fait votre dernier dash. C'est-à-dire que si vous en faites plusieurs d'affilé, eh bien, il vient au dernier endroit où vous avez dash. Ça peut être votre meilleur pote, mon petit pote du verre des sables ou comme ça peut être votre pire ennemi. Si je dash, voilà, il arrive là et si je redash, il me suit et je redash et il me suit. Ça, c'est un type qu'on vient de leur donner parce que moi, ça m'a mis quand même plusieurs avant de comprendre et je trouvais que c'était impossible à gérer. Mais une fois que tu comprends ça, le biome, il est beaucoup plus sympathique avec toi. Clairement. Vous avez vu aussi que du coup, notre locomotive, on aurait pu farmer plus longtemps dans le premier biome mais c'était au risque d'avoir une locomotive qui était beaucoup trop rapide pour nous à gérer. On a décidé de prendre le boss pour vous pouvoir montrer le prochain mot mais du coup, une fois qu'on change de biome, la locomotive redescend en vitesse. Oui, je n'ai pas regardé à quelle vitesse on était. Je crois que c'est la première vitesse mais suivant la locomotive que tu prends dès le départ, il faut avoir des locomotives qui sont un peu plus sympas en termes de mécanique, par exemple, celle qui pousse, qui permet de pousser, que tu peux mettre en toute dernière position. Oui. Donc, tu gagnes du temps de trajet, etc. sa faiblesse c'est que du coup, elle commence comme si tu avais fait 4 niveaux avec. Donc, elle est quasiment 4 fois plus rapide que cette locomotive-là. Ok. 4 fois plus rapide et 2 fois plus rapide. Et on peut du coup céder du verre si là je dash. Oui. Si je dash. Alors, du coup, on est rentré il y a trop longtemps. Est-ce qu'on a un petit gecko ou un petit... Moi, je suis désolé. Il n'y a plus de rails, il faut mettre des rails. Mais non. Il ne va mûrir. Si, regarde. Vite. Tu fais exprès parce que c'est la fin du temps à partir, c'est ça. Bien sûr. En fait, j'ai eu deux alertes. J'ai eu l'alerte parce que c'était en train de surchauffer et il y avait les rails juste à fond. Du coup, j'ai fait dans l'ordre de priorité. Ok. Vas-y, je t'envoie le... Attends. Lâche. Lâche ta... Lâche ta hache. Attends. Ok. Je pose. C'est bon. C'est posé. Voilà. On aurait dû upgrader ça. On aurait pu le faire bientôt. Comme ça, tu peux envoyer les ressources ici. C'est un petit coup à prendre un pour le mettre dedans. Et donc ça, ce tapis roulant, on peut avoir un autre wagon et donc avoir un tapis roulant comme ça, faire des grosses diagonales sur toute la carte. Avoir en fait plusieurs poteaux. C'est dommage, on n'a pas pu vous montrer plus de wagons mais il y a plein de nouveaux wagons par rapport au 1 qui est pareil, chacun, a des spécificités qui offrent beaucoup plus de richesses de gameplay et de stratégies possibles. Mais du coup, c'est chouette parce qu'ils auront la surprise. Tu joues un peu comme tu veux. Et suivant la composition de ton équipe aussi, suivant ce que tu trouves parce que des fois, t'attends de la dynamite et t'en as jamais dans ta run. Donc t'es obligé de faire avec la RNG, avec l'aléatoire. Par contre, la régie, il faut venir nous arrêter parce que nous, on peut jouer toute la nuit. Bon, écoutez, on va laisser notre train se crasher ici. J'espère en tout cas qu'enlève les rides. Moi, je dois récupérer mon train dans la vraie vie aussi. Oui, c'est vrai. même temps de niaiser. C'est l'heure du speedrun pour rejoindre la gare. Adieu. Merci d'avoir regardé. Oui. Merci d'avoir découvert ça avec nous. J'espère que ça vous a plu tant sur Twitch qu'ici à la Japan Expo que ça vous donnera envie de... N'hésitez pas à aller wishlist le jeu sur Steam. Ça, c'est très, très important. Oui, c'est très important pour les développeurs. C'est-à-dire que vous les ajoutez dans votre liste de souhaits et ça leur permet d'avoir plus de visibilité et du coup... Et vous ne pas oublier que ce jeu existe. Exactement. Et quand il sort, hop, ça vous envoie une petite notif. Et je le rappelle, pensez à vos prochains dates Tinder ou que sais-je. Si vous voulez... Ou alors, si ça ne va pas bien dans votre couple, j'essaie de votre compatibilité grâce à Unreal. Compatibilité, voir si les wagons accrochent entre vous. Exactement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Débisous. Merci. Applaudissements à H.U. et Sibou pour la super présentation sur Unreal 2 de Kepler Interactive.